alors aujourd'hui je vais parler d'un film qui s'intitule la relève the philosophy en anglais parce que la relève c'est difficile à trouver il y a plusieurs films qui ont ce titre alors avant de donner mon impression je vais dire de quoi il parle dans une école internationale de Jakarta un professeur de philosophie met au défi vingt de ses étudiants les plus prometteurs de choisir dix d'entre eux pourquoi former la relève de l'humanité en cas d'apocalypse nucléaire tous les moyens sont bons alors l'impression que j'ai eu à travers ce film mon ressenti du moins c'est que bon comme ça l'indique ce sont des étudiants donc en plus ils sont les plus prometteurs donc ils sont très intelligents mais chacun a sa manière d'être et il est bon également de savoir la vie de chaque individu il y aura une différence par rapport au niveau de perception des choses encore une fois et apocalypse on en a on en entend souvent parler que ce soit dans les films c'est pas le premier quel j'ai vu où on en parle bien heureusement ça se termine toujours bien il y a des écrits également où justement il on émise beaucoup de peur à travers cela et si on voyait justement les choses autrement et qu'au contraire hein cet apocalypse se passe au mieux justement tout en ayant justement cette meilleure la meilleure des perceptions et que à travers à travers de cela que l'on a besoin également de tout le monde hein même si euh intelligence il y a hein et le film le montre hein à travers à travers différents exemples parce qu'on encore une fois c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours par rapport à certains critères on a tendance à mettre un certain nombre de personnes de côté alors que tout le monde est utile et justement par rapport à cette peur là cela change la donne et euh et pour certains cas que ce soit dans le film ou euh euh dans la vie de tous les jours ça fout tout en l'air et ça montre également ce que l'amour pousse à faire on va voir deux types d'amour le vrai amour le vrai amour et ce que beaucoup ont tendance à croire que pour eux c'est de l'amour et euh qu'est-ce que j'aurais d'autre à ajouter douter parce que il peut y avoir intelligence mais intelligence l'intelligence est bonne lorsque le coeur y est ce que je dis assez euh souvent et que justement on utilise son intelligence à bon escient et lorsque je dis cela on peut l'utiliser justement à bon escient on peut aimer comme il se doit justement lorsqu'on fait de façon à ce qu'il n'y ait pas cette peur là et également ce qui ressort à travers du film à travers ses choix on peut faire de façon à ce que notre vie se passe au mieux en mettant en priorité un certain nombre de choses en vivant dans l'instant présent et euh mais également de savoir faire la distinction parce que j'ai dit entre parce que beaucoup de personnes ont tendance à croire que c'est de l'amour qu'ils éprouvent à travers leurs faits et gestes leur dire etc. de revoir un petit peu tout ça mais également faire la distinction entre la peur et la prudence parce que la prudence un exemple tu vas traverser la rue tu vas regarder à droite à gauche avant de traverser pour que ça se passe au mieux tandis que la peur elle va t'être tout autre elle va t'être tout autre mais je te laisse découvrir le film un petit peu mieux pour que tu puisses également avoir ton avis et comprendre un petit peu mieux la raison pour laquelle j'ai ressenti un petit peu toutes ces choses et que j'ai eu également tous ces messages à travers ce film qui tombe bien justement encore une fois c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui à bientôt à bientôt à bientôt